Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble les commentaires en HTML. Alors c'est quoi un commentaire? Un commentaire c'est tout simplement un message que nous allons glisser dans notre code source qui va nous servir plus tard comme aide-mémoire, tout simplement. Alors le commentaire c'est tout simplement un message que nous allons insérer dans notre code source. Ce message ne sera pas interprété par le navigateur, mais ce message sera ignoré lors de l'interprétation. Remarquez ici par exemple dans notre code source qui commence à être beaucoup trop volumineux. Donc en ce moment-là, quand le code commence déjà à être très très volumineux, il faut commencer déjà à mettre un certain nombre de repères. Il faut commencer à passer repères un peu. Certes ici nous savons qu'il y a un reader, il y a une navigation, etc. Mais quand nous allons revenir dans le code deux mois, trois mois plus tard ou bien quand quelqu'un voudra lire notre code source, il peut facilement s'y perdre. Donc ici les commentaires seront très très utiles afin de glisser quelques messages pour permettre aux personnes qui vont lire ce code source-là, ou bien pour me permettre moi, en tant que développeur, deux mois plus tard, quand je vais revenir sur le projet, pour pouvoir un peu plus m'en sortir, pour savoir un peu dans quel esprit je t'ai quand je t'ai en train de coder telle ou telle fonctionnalité. En fait, c'est là l'interroge des commentaires. Attention, les commentaires ne sont pas à utiliser comme ça à la volée, à la légère. C'est même parce que les commentaires sont ignorés par le navigateur qu'il faut spammer le code de commentaire. Non, c'est juste des morceaux, c'est juste une phrase à la limite ou bien un groupe nominal pour juste indiquer, voilà, une fonctionnalité pour juste indiquer une idée qu'on veut émettre. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut remplir le code source de commentaires. C'est très souvent ce que les débutants ont l'habitude de faire. Donc ici, pour ce cas-là, pour ce code-là, on va essayer de commenter un peu et vous allez voir un peu comment ça se passe au fait. Donc pour pouvoir insérer des commentaires en HTML, parce que pour chaque langage, ou même pour chaque langage, c'est différent, pour insérer des commentaires en HTML, il faut tout simplement utiliser ce symbole-là. Il faut ouvrir le cheval, mettre un point d'exclamation, tiret, tiret, et paf, voilà, vous avez le commentaire. Et ici, à l'intérieur de ce tiret-là, vous allez insérer votre message, mon commentaire. Et vous allez voir ici que lorsque je vais aller sur ma page, le message que j'ai mis, mon commentaire ici, n'a pas été interprété par le navigateur. Donc comme ça, vous allez pouvoir glisser des messages, vous allez pouvoir glisser des orientations, vos idées. Et quand quelqu'un prendra le code, comme je le disais dans la vidéo précédente, le code source ne vous appartient pas. Lorsque vous êtes dans une équipe, le code source appartient à toute l'équipe, ça appartient à l'entreprise. Donc il faudrait que vous écrivez bien le code source, afin que les gens puissent comprendre. Donc pour que les gens puissent comprendre, parfois ce que vous faites, il faut parfois commander parce que tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde ne comprend pas les choses comme vous. Donc ici déjà, on va commencer à mettre un commentaire. Ici, on a le header. Le header qui représente ici notre entête. Donc ici, avant de commencer, on mettra ici. Voilà. Bonne exclamation, tiret, tiret. A l'intérieur ici, je mettrai mon entête de page. De page. Bonne entête principale, je sais mieux, mon entête principale. Principale. De page. Voilà. Donc ici, quand quelqu'un vient, voir mon entête principale de page, il pense automatiquement au header. Donc après le header, ici on fait encore un petit commentaire. Vous voyez, c'est pas des trucs assez longs. Mon entête de page qui continue mon super site. Non, on n'a pas besoin de savoir le contenu. Tout simplement l'idée principale. Donc ici, je mets, ici par exemple, ici à l'intérieur ici, ma navigation. Ma navigation. Ma navigation. Navigation. Là comme ça, quand quelqu'un prendra le code, il saura en fait, cette partie là, vous parler de navigation. Même si vous n'avez pas mis par exemple de balise nav, il saura que vous parlez de navigation. Donc ici, je mettrai, une exclamation, tac, tac, tac. Mon contenu principal. Mon contenu principal. Un contenu principal. Donc ici, nous avons plusieurs sections. J'avais dit ici, on a section 1, section informatique, section mathématiques. Donc ici, on peut avoir ici un commentaire au niveau de la première section, tac. Implémentation. Implémentation. Implément. Implémentation. Voilà. De la section mathématiques. Mathématiques. Vous n'êtes pas obligé de mettre, ça contient titre. Là, quelqu'un, il vient en fait, il voit le commentaire. Moi, je saurais le fait que je suis juste sur cette partie-là. Je suis en train d'implémenter au fait la section mathématiques. Donc tout ce qui va avec, je sais que ça, rapport à mathématiques. Donc ici, je réduis ceci pour plus de visibilité. Voilà. Voilà. Ici, on a une section là. Une autre section qui commence ici. Voilà. Donc ici, je mettrais, voilà, un commentaire. Voilà. Implémentation. J'ai du mal à écrire ce mot. Implémentation de la, de la section informatique. Informatique. Voilà. Donc ici, nous avons des commentaires. Voilà. OK. Donc ici, on a le contenu de ces trucs là. Le code n'est pas très, très bien éventé. Voilà. Là, je ferme comme ceci. Et ici, j'ai toujours un problème. Voilà. Ici, je pourrais rajouter un dernier commentaire. Ici, tac, tac, tac. Ici, ma galerie d'images. Ma galerie d'images. Tout simplement. Voilà. Cette section va contenir ma galerie d'images. Voilà. Ici, j'ai pu la fermer. Donc ici, contenu principal. Je peux mettre ici un commentaire. Bon, c'est pas nécessaire. C'est ça, je dis, il ne faut pas trop en abuser. Au fait, fin, de la partie principale. Il ne faut pas en abuser. Au fait, on n'a pas besoin de ça. Mais bon, je le mets quand même pour que tu puisses comprendre. Et ici, je mets un nouveau commentaire. Tac. Je mets comme ceci. Je mets ici mon pied de page. Mon pied de page. Tac. Et vous allez constater que tout ce que j'aime ici dans les commentaires ont été ignorés par le navigateur. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Lâchez des pouces bleus. Commentez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je viendrai vous répondre. Donc, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.